Et nous sommes de retour pour le troisième et dernier match de l'Europe pour cette soirée. Quatrième match ? Quatrième, double 2-0 ! Ah oui c'est vrai, on a eu double match. Quatrième match, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Il est 3h40, on commence tranquillement à perdre nos moyens. C'est ça, allez, on part pour le 4-0, on part pour le clean sheet de l'Europe. On s'est servi notre café de 3h40 du matin, on est au top. On est en plein milieu de l'après-midi, on est juste en plein milieu de l'après-midi. Ça se commande des glaces dans le backstage Salkaster, on prend notre rythme. Là on est bien, on est très très bien. Et bon, pour le quatrième match de l'Europe, nous avons donc un affrontement contre les Chiefs. Et c'est théoriquement le match dans lequel nous rentrons avec le moins de stress. Donc comme c'est Fnatic, c'est maintenant qu'on stresse. Vous voyez alors... Non j'y crois pas, j'y crois pas à ma propre phrase. Voilà, on va pas jinxer la chose, on va pas partir trop confiant. Mais c'est vrai que normalement, ça a l'air d'être pas du tout cuit. Mais ça a l'air d'être le match le plus abordable. Des Fnatic en plus ont été en droit d'être inquiets par rapport à toutes les conditions extérieures à ce qui s'est passé autour de l'équipe. Ils ont donné un premier match extrêmement convaincant. Ils ont parfaitement ratio l'Amérique du Nord. Jojo Pune est reparti en pleurs sur la midlane. Popo Pune, il s'appelle désormais. Je sais, mais j'essaye encore de garder un peu de respect. Voilà, et bon, ce sera du coup la deuxième et sûrement dernière game de Rooks. Le support qui a fait une superbe game de Léona pour démarrer. Normalement, Ilisang reprend son rôle demain. Et bon, moi, ça me ferait plaisir de le voir sur un trèche. Son champion le plus joué ever. 70% d'une rate en compétitif sur plus de 50 games. Franchement, s'il peut se faire plaisir, un petit hache trèche ou ce genre de choses qui pourraient nous être offertes, ça nous met très 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 bien, je pense. Ce serait génial. Surtout qu'on n'a pas encore vu de trèche, ni pique, ni ban dans cette compétition. C'est un pic qu'on attend au rendez-vous quand le niveau de jeu va monter, quand on va arriver chez les trèches coréens, chez les trèches chinois. Il y a des dingueries qui vont sortir. Le trèche de Keria. Le trèche de Keria, on l'attend. Voilà, je l'attends de pied ferme. Mais il y a une tradition du Ysing, il y a une tradition du trèche du côté de la Corée. On pense à Mata, à Madlife, les dieux originels du trèche. Bon, après, le trèche dans la vidéo des Worlds n'est pas coréen. Il n'est pas coréen, c'est Meiko qui arrive avec son méca trèche. Parce que Riot est biaisé, Papa Tencent, tout ça. Shovie, il arrive sur un azir, il est posé sur son azir. J'avoue que Shovie, il en voit. Il s'est mis bien et tout, il joue avec une petite pièce juste avant. Il y a aussi du flow, il y a largement de quoi faire. Et en vrai, on a également le représentant européen pour cette vidéo, Humanoïd, qui va jouer. Et si on peut avoir son Twisted Fate aussi, pourquoi pas. Un petit TF Camille, Ashtrèche. Là, on a déjà une belle compo. Il manque la Nida Jungle. Après, le leasing de Razork me va très très bien. Bon, franchement, la draft est faite. La draft est faite, on a le spectacle. J'avoue que la draft est faite, le Ashtrèchebot, un petit TF, un petit leasing, un petit Camille. Il y a de quoi faire. Et en vrai, on laisse à Humanoïd le choix également de partir sur ça, le blanc. On n'est pas trop demandant. Mais il y a de quoi faire. Et j'attends globalement à ce que ça roule un peu des mécaniques et à ce que ça montre du côté des Fnatic. Upset nous a tout de même fait, en plus de ça, une bonne game de Miss Fortune pour pouvoir démarrer. Et on voit logiquement beaucoup de Miss Fortune pour l'instant. Je ne sais pas s'il est particulièrement fort sur Kaysa. Quand je pense à Upset, je ne pense pas forcément à Kaysa, mais on en voit pas mal. Ce n'est pas le champion le plus dur à jouer, donc je lui fais assez de confiance sur la Kaysa. C'est un champion bien all-in. Bien all-in, bien tout droit. Quand il sera avec Illisang, je pense qu'un petit Kaysa Nautilus de Upset Illisang, ça n'a pas allé loin. Un petit Kaysa Rakan. Il y a des choses à voir clairement sur la botte-lane. Mais pour l'instant, faisons confiance à Ux. Si en vrai, il fait une seule journée de Worlds, il ramène deux victoires, dont une déjà qui est faite avec sa Léona, où il a été vraiment excellent. Merci monsieur pour les services. Clairement, le support portugais qui a joué du côté de l'LVP. On n'a pas eu l'occasion de le voir en European Master, vu qu'ils ont échoué au début des playoffs de LVP pour Fnatic Kayso. Mais on l'avait vu en Spring. On l'avait déjà vu en Spring. Et donc, on est dans l'attente de la draft. On a déjà deux heures de retard, donc on serait ravis pour une troisième. Parce que j'avoue, d'habitude, au moins, on va voir les joueurs immédiatement. Mais pour l'instant, on est encore tranquillement sur nous. Donc, c'est peut-être encore moins bon signe, mais... Est-ce que Parnage est encore dans les alentours, ou alors il a complètement FF ? Je l'ai vu passer à aller jouer au ping-pong, là, vite fait, là. Ah ouais, nice. Nice. Du coup, on est sans info et on attend. Ok. Bon, il vient de nous dire que normalement, ça arrive moins de 30 secondes avant l'arrivée des joueurs. Incroyable. Bon, on verra normalement toujours les joueurs de Fnatic qui sont nombreux à jouer hors stage. Du côté des Chiefs, on va voir, parce que ça va être également leur premier match. Donc, on va voir s'ils ont également des cas de maladie de leur... Cette région pillée par l'Amérique du Nord de façon parfaitement honteuse. Eh oui, eh oui. Fudge, leur meilleur représentant, sera en tant que style 1 NA, vu qu'il est chez Cloud9. Et nous l'avions noté de manière très généreuse, par un C+, lors du ranking d'hier. J'étais pas là au moment des notes, mais si je l'avais été, il faut retirer un cran à tout le monde. On l'a fait à la fin, on l'a fait à la fin, on l'a redescendu. On l'avait redescendu à la toute fin. Parce que je veille. Not under my watch. Exact. Oh. Et attends, on avait demandé quelque chose d'un peu agressif au bot. Bah voilà. Bah voilà. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Bon, côté des Chips, on voit de nouveau un grave first pick, qui sera joué par Arthur, l'ancien jungler des HLE, qui avait joué avec Chauvy l'année dernière. C'est vrai. C'est vrai que j'avais oublié cet élément. Il avait joué quelques games, mais il avait été dépassé par le bon Wheeler au moment des Worlds. Du coup, c'est ses premiers Worlds, vu qu'il n'était même pas sur le roster remplaçant. Côté des HLE, ils avaient trois junglers à un moment. Et bon, il a terminé numéro 3. Allez. Dites-nous que cette drap va se lancer sans trop de problèmes. Fnatic qui joue entièrement depuis les backstage. On le rappelle, il y a beaucoup de joueurs qui ont le Covid. Et donc, tout le monde ne sera pas sur scène pour ses play-ins. Oui, et il y sent que jouera à partir de demain. Il doit être dans l'avion ou sur le chemin vers l'hôtel pour pouvoir rejoindre son équipe. Upset est arrivé il n'y a pas longtemps. Il est en full jet lag. Mais bon, il s'était déjà décalé. Et regardez-moi maintenant ce nouveau héros. Cette nouvelle légende de la région. Giga Tchad. Giga Tchad du côté de Fnatic. C'est comme ça qu'il le représente. En même temps, il doit pousser à la salle. Il doit pousser à la salle, notre cher Rooks. Et bon, on a déjà vu la Kalista. Mais la draft a immédiatement été cancel. Du côté des Fnatic, on avait ban le Draven. Donc, on avait vraiment envie d'avoir cette Kalista dans les meilleures conditions. Déjà, en retirant son plus grand prédateur. Pendant qu'on a sous nos yeux tous les joueurs des Chief eSports Club. De cette équipe qui nous vient tout droit d'Océanie. Je dois avouer... Alors, il y a des joueurs qu'on connaît. Genre Aladori, Tali, on connaît. C'est ça. Aladori, qui était le support des pistes qu'ils ont joué l'année dernière. Reiss. Et un ADK qui a fait un petit passage du côté des NA. Vu qu'il a joué notamment chez Immortals pendant un petit moment. Il a joué prendre son chèque de la retraite. Mais il s'est dit que le niveau de jeu n'était pas assez bon. Donc, il est reparti dans une région où il avait plus de chances de gagner les Worlds. Je comprends le choix. Après, il a fait septième. Il a fait septième en LCS. Alors, septième en LCS. Puis après, il est revenu... C'est des choses qui arrivent à des gens très bien. Y compris à des coachs français qui sont partis outre-Atlantique. Et notre Elshard Topun à la top lane. Qui était pas chez Legacy Sports. Donc, on avait déjà vu au Worlds. Donc, au final, ils ont déjà un peu l'expérience du stage international. Reste maintenant à voir s'ils vont réussir à ne serait-ce que remporter une game. Parce qu'après avoir fait mes recherches sur toutes les équipes des Play-In. C'est celle que je mets avec le niveau le plus faible en théorie. Moi, je mets les Loud. Tu verras. Elle, elle, elle. Pour low, low, low. Je sais pas. Le Brésil, ils sont quand même pas mal éclatés depuis quelques années. Mais, mais il y a moyen, tu vois. Il y a un peu plus moyen du côté du Brésil. C'est toujours, de toutes les régions non majeures. C'est celle pour laquelle j'ai le moins de compréhension. Parce que c'est une région où il y a des moyens. Où il y a un pool de joueurs gigantesque. Et qui avait commencé très très tôt, déjà dès 2014, avec les intégrations de Wild Cards. A nous faire dire qu'il y avait des choses à faire dans cette région. Il y a une hype de zinzin en plus. Et ils n'ont jamais vraiment trop progressé par rapport aux autres régions. Ils prennent toujours une sacrée distance. Je n'explique pas la non-progression du Brésil par rapport au niveau des autres régions. On verra ce qu'ils arriveront à faire. Le prochain match qu'ils jouent, ce sera juste après ce match de Fnatic. Ils vont jouer contre l'équipe japonaise. Qui est attendue quand même par pas mal de monde. Le Japon, à chaque fois, il nous montre que ça clique. Et en plus, avec leurs petites solutions perso. Il y a des joueurs maintenant légendaires comme Aria. Qui sont revenus en Corée après avoir Artrain au Japon. Et du coup, il a fait quoi Aria ? Du coup, il a été remplacé par Viclap. Mais il est super Harry. C'est tout ce qu'il a fait. C'est tout ce qu'il avait au cours de cette saison chez Keity. Il a été mis sur le banc. Mais bon, bien évidemment, du côté du Japon, il y aura toujours Heavy, le top laner, qui pourra nous jouer du Urgot. Et Utapon ! C'est Rosama ! Ils ne sont pas tous là. Oui, ils ne sont pas tous là. Mais Utapon, on va le revoir. Il y a tout. Et Harp, ancien support Keity. Tout à fait. Il a fait un Reversaria. Il s'est entraîné en Corée pour aller au Japon. C'est vrai. Alors, c'est peut-être plus généralement dans ce sens que ça se fait. Et lui, il est au hardscore. Du coup. La petite porte. Mais qui ? Ce n'est pas la plus gratifiante. Mais bon, on prend la porte qu'on trouve. Et on verra s'ils arriveront à faire quelque chose de bien. Le Ditation Focus Miss, ce sera dans le match d'après. On a la draft qui a redémarré. Cette Kalista a bien été validée. Et il sera accompagné d'un Nautilus. Avec ce... Ça, c'est un joueur... Je peux m'identifier à 100 poules de champions. Jeona Nautilus. I'm in. Par contre, tu vois, pour le coup, ça m'étonne un peu qu'ils associent Kalista à Nautilus. Et qu'on n'est toujours aucune Renata. Parce que le Kalista-Renata est tout de même quelque chose qui a été très priorisé pendant tous les playoffs. Mais pour une fois que les supporters en gauge reviennent après des mois d'absence, on a quelque chose à compenser et nos supporters. Quand t'as passé 4 mois à jouer de la Yumi, de la Lulu, au bout d'un moment, il faut que t'ailles frappé dans un mur. Et le mur, ce sera le mur de Brom. C'est Brom. Mais bon, c'est quand même un mur. Ça défoule. Oh ! On l'a demandé, justement, dans Kalista. Tristana est une bonne réponse. C'est parti. C'est parti. Brom est une bonne réponse dans Nautilus. Du coup, la réponse qui nous a été donnée par l'équipe est déjà très cohérente en draft. Humanoïd va nous reprendre son victor parce qu'il l'avait joué contre Jojo Pune. D'ailleurs, il y a un screen qui a été lâché d'une conversation entre Humanoïd et Jojo Pune pendant leur game à l'intérieur du lobby. C'était tout au début. Il y a 30 premières secondes. Jojo Pune qui était stressée et qui a demandé merci à Humanoïd. De ne pas le détruire. Et Humanoïd n'a pas eu de pitié. Non, aucune. Humanoïd n'a pas eu de pitié. Donc, il y a un nouveau victor parmi les mages midlane qu'on attend très présents au niveau de ces Worlds. Et avec une Kalista qui a déjà un très bon early game. Ils ont une petite assurance late game pour avoir une deuxième phase de draft un peu plus agréable. Donc, on va garder peut-être le counter-peak en last pour Wunder. Mais pour l'instant, on retire quelques top laners. Déjà le Gnar de Topoon qui a été enlevé. Alors... Pas le Gnarmoot. Enfin, le Gnarmoot. Oui, le Gnarmoot. Mais du coup, pour Wunder. Non, non, non. J'ai failli faire un mauvais jeu de mots. Non, mais... Il n'est pas encore assez tard. Ce n'est pas obligé. Ou assez tôt. Ce n'est pas obligé, oui. En tout cas, deuxième band sur la top lane. Le Horn qui va être retiré en plus. Qu'est-ce qu'il nous reste à la top lane ? J'aimerais bien voir Wunder sur une Camille. Mais avec des bandes de Horn et Gnar, on ne se dirige pas de ce côté-là, tu vois. Normalement, Camille, ça surface des deux. Draga Stop. Je n'ai pas un fan dans la compo des Chiefs. Oh, let's go ! Oh, le premier Maokai de la compète, alors. Ça nous met très bien. Flex Top Jungle. Oh, ouais. Donc, c'est un très, très bon pick de Red 4. Voilà. Pour le coup, je pense que ça, c'est un pick qu'on reverra pas mal en Red 4. C'est ça, Red 4 et si vraiment le pick est très efficace, parce que maintenant, les équipes vont tout de même scrim avec, on pourra peut-être le voir même dans les tout-bas rotations en bleu. En tout cas, c'est un pick qui normalement est très efficace, qui peut être jouer phase rush dans la jungle, avoir peut-être autant de présence en early game que Poppy et avoir un kit de CC absolument honteux. Et déjà, s'il part dans la jungle, Maokai, Kalista, Nautilus, ça dive fort. Il y a beaucoup de contrôle aussi, beaucoup d'anguages, beaucoup de contrôle. La range est assurée par le Victor. Alors par contre, c'est vrai que c'est le moment où tu as peut-être envie de partir dans la jungle, quand tu vois la Gwen qui est en train de se lock. Ouais, t'as plus envie là, t'as plus envie de partir au top. Par contre, le Swain dans Victor, je tiens à dire que c'est un petit CSC. Victor est justement bon contre Swain parce qu'il arrive à rester à très longue distance et ne jamais se prendre de griffes. Normalement, le Lee Sin de Razor qui a été demandé. Et donc, c'est un Maokai dans Gwen. Alors, il y a pire tank contre Gwen parce que ce qui est bien, c'est que ton Z te fait aller dans sa zone, donc les contrôles marchent. C'est vrai, c'est vrai. Et en vrai, peut-être que le Maokai jungle face à un Graves aurait pu avoir un peu de difficulté en early game parce que ça aurait tout de même pu aller invade, aller chercher peut-être un peu plus agressivement contre un Maokai qui a peut-être besoin d'un peu plus de temps pour être bien mis en place. Au moins, le Lee Sin va avoir du répondant dès le départ et on va voir ce qu'il va réussir à nous donner. Ceci dit, dans Swain et Brom, ça ne va pas être le Lee Sin le plus facile à jouer en teamfight. Oui, complètement. Mais ce Maokai, je me demande si même il n'est pas révélé. Alors, on sait que ça va sortir, on sait qu'il est jouable, on sait que c'est fort. Mais je me dis, est-ce que c'est même pas sorti un peu trop vite ? Est-ce qu'on ne veut pas se garder cette carte cachée du côté de Fnatic plutôt que d'utiliser contre l'équipe d'Océanie ? Après, il ne faut sous-estimer personne. Une défaite contre même n'importe quelle équipe peut coûter la première place, peut coûter la place en main event. Et on ne veut pas de ça. On veut quatre équipes européennes en main event. Clairement. Et quatre équipes coréennes. Et trois équipes chinoises. Mais tu ne crois même pas toi-même. Que RNG ne sort pas des play-in, tu n'y crois pas une seconde. J'aimerais tellement qu'ils perdent leur game 1 contre DRX. Et pourtant, je n'aime pas DRX. J'ai une vengeance contre DAX. La même vengeance que tu avais contre HL l'année dernière. Exact. D'ailleurs, ils ont fait quoi HL l'année dernière ? Quart de finale ? C'est naze. En vrai, ils avaient masse step-up au world. Ils avaient masse step-up alors qu'ils avaient été purement éclatés toute la saison. Mais peut-être que DRX nous fera le même step-up. On verra bien. On verra déjà qu'il jouera dans la jungle un tout petit peu plus tard. Bon, en tout cas, on est sur le... Oh, il n'a pas eu tant de back. Rooks, ils ont voulu timer son back avec la lance de Kalista. Mais il s'est fait comme ça le dernier moment. Après, la phase de lane au bot, ça ne va pas être si facile à jouer parce qu'on a quasiment un double counter du côté de Chief avec une possibilité de all-in la Kalista qui est quand même assez intéressant. Au top, 0 prio si elle est trouée. Il n'y a que la mid lane. Il faut compter sur notre mid jungle, côté Fnatic. Oui, et en vrai, côté humanoïde, par contre, on va juste prendre un peu son temps. On a le first strike, on va essayer de prendre un maximum de gold. Mais il a tout de même le petit côté avec la brûlure pour lui permettre d'avoir un tout petit peu de pression en early game. Point important, également côté des runes. Arthur qui est parti sur moisson noir sur Graves. Tout de même un choix très agressif alors que la rune la plus habituelle est le jeu de jambes. Oui, mais on n'a vu quasiment que de la moisson noire pour Graves. On l'a vu sur pas la game précédente mais la game d'avant. Et c'est ce qui a l'air de revenir beaucoup, tout de même. Le premier Graves qu'on a vu, d'ailleurs, on l'avait vu avec un Ghost. Après, c'était peut-être quelque chose de choisi pour pouvoir jouer contre le Hecarim à ce moment-là pour réussir à le garder plus facilement au corps à corps. C'était assez efficace. J'ai bien aimé ce Graves game 1 qui était dans les mains de Grell. Oui, c'est ça. C'est Grell, le jungler d'Izurus qui l'avait joué. Mais qui n'a pas fait de mauvaise game en vrai. Non. Ah, retour de la triple POV que moi, j'aime beaucoup. Je trouve ça parfaitement inutile mais... Ah, botte ! Oui, mais il n'y a rien à faire. Non, non, non. L'Utilus ne gagne pas Brome. Point final. Non, là, on voit que sur le topside, il y a un peu de douleur. D'ailleurs, on vient de voir qu'il a proc un phase rush. Même avec le reset du shield, si le Brome, bon là, il n'a pas son shield à lui, mais le Brome peut mettre la porte de la montagne sans qu'il y ait un trou combo. Par contre, Wunder commence à être un peu lowlife. Mais on a des potions. On a des potions. Alors, le Doran Ring, je ne suis pas totalement convaincu dans ce match-up. Je me pose des questions sur les coups en mana de Maokai. Parce que... Ça bouffe. Mais dans ce genre de situation, le Doran Ring pour aller last hit au sapling, ce n'est pas évident. Clairement. Le Razor, il n'est pas vu ici. Il a réussi. Il est vu. OK. Il est complètement vu. Et Arthur, on ne lui fait pas. Oh, le Razor. Oh, c'est un flash Pazork. Il a bien fait de l'utiliser. Ah, c'est un gros flash pour Pazork, là. Il va tout de même réussir à récupérer le Carapater. Il aura tout de même perdu un peu de temps. Mais il joue du côté de Sabot Lane qui a déjà commencé à dominer et qui a forcé les Summoners de Zbrom un peu plus tôt. Wunder, forcément, dans la plus grande des souffrances sur son topside. Il n'est qu'à 9 creeps. On a vu qu'il avait une grosse vague sous la tour, mais il a tout de même en difficulté pour la toucher. Ils auraient pu, alors peut-être que Razor qui n'a pas trop trahi le Maokai jungle, mais je trouve qu'accepter ce match-up, c'était audacieux. Oui, et ça ne va pas en s'améliorant avec le créateur de faille. Je ne vois vraiment pas comment un Maokai peut tenir le coup face à une Gwen sur le long terme. Avec son jungler, sauf que le fait de devoir mettre de l'attention sur le topside quand en bot lane, c'est Kalista Nautilus, Brom Tristan, c'est très compliqué. Tu n'as pas le temps à passer à aider un Maokai. C'est un des weaksides par excellence. Clairement. On se souvient encore des grimaces de Cabochard quand Shones le forçait chez Gambit à l'époque à jouer et à spammer des Maokai. C'est pour dire. Bien à l'ancienne. Bien bien à l'ancienne. Oui, on est vieux. Oh, par contre, à la mid lane, Humanoïde n'a plus beaucoup de mana. Il va prendre quelques dégâts de Arthur qui va juste aller chasser sa moisson noire. Voilà, il l'a obtenu et il va reculer immédiatement après. Humanoïde va tout de même lui mettre un petit taquet. Oui, il voudrait crash sa vague dans l'idéal humanoïde avant de faire son back TP. Jolie tentative de griffes de Thali qui ne passera pas. On va avoir un back TP sur le top type. Non, pas encore pour Wunder. Non, me dit Vita pas Gambit. Il y a eu ce changement. Je ne savais plus si c'était déjà chez Gambit et après passage chez Vita. Peut-être un peu des deux. Je sais qu'il y a une grosse période de Maokai. Il n'avait pas le choix. Mais bon, Cambochar aimait bien le Sion. S'il avait le choix de pouvoir l'avoir, il aurait préféré partir de ce côté-là. Il n'a jamais été trop en tant que player. En tout cas, de son goût. Pas qu'il ne soit pas bon avec. Clairement. Je pense que ce n'est pas ce qu'il préfère. Par contre, Thali n'a pas de téléportation. Le freeze qui vient d'être trouvé par Humanoid est excellent. Ça va lui donner un avantage clair. Il va au moins avoir une wave d'avantage de farm mais peut-être également d'XP. Deny the back au sapling qui fait du bien sur cette vague canon. En vrai, c'est moins catastrophique que son avélère sur le topside. Je vois Wunder qui reprend un peu du pôle de la bête. Ou Aladoric, il n'a pas de summoner. Aladoric n'a pas de summoner et n'a pas de teammate. On a Razor qui va immédiatement connecter son Qspel. Il va pouvoir s'en sortir. C'est tellement tanky un brove. Le victor a voulu garder son freeze. Là, Humanoid, il a joué pour sa lane. Et c'est exactement ce qu'il fallait en vrai. Upset a déjà fait un deuxième back. Il a complété ses jambes de berserker. Donc, la Kalista est en place pour pouvoir peut-être mettre un tout petit peu plus de rythme. Mais l'exo, c'est de retour. En tout cas, comme promis, les chiefs, pas ridicules en face de lane et moins derrière qu'il n'a été EG au même moment. Voilà, je pose ça là. Attends, ta tête parlait un tout petit peu trop vite. il fallait mieux ne pas le toucher. Il se serait bien empalé. Parce que derrière, il se faisait taguer directement par un Q-spell de la Ladoric. Je ne suis pas sûr qu'il s'en sortait vivant, Rux. Alors, par contre, comment Wunder a trouvé un trade aussi positif ? Ah, l'avantage d'XP. L'avantage d'XP sur la mid lane. Le passage d'Imosis plutôt humanoïde qui va punir immédiatement Tally. Et le flash est réclamé. Et le freeze est toujours maintenu. Depuis tout à l'heure. Et là, Tally, il commence à suer à grosses gouttes. En plus, le greff est sur le bot side donc il n'a pas d'aide à attendre. La tentative de All-in sur Upset s'épile par Rux. Et derrière, l'arrivée de Razor qui n'est pas niveau 6. Razor qui n'a pas de très bon kick à trouver. Et on va en rester là mais très digagnant pour Fnatic. Oui, toujours parce qu'à la mid lane, Tally est dans le dur. Toujours dans un positionnement de wave délicat. Par contre, ça, c'est pas trop mal mais il n'a pas pu rappuyer sur sa griffe parce qu'on avait la zone et Tally, au bout de 4 waves, va enfin réussir à respirer un peu. Mais il a pris un sérieux ratio au niveau du farm et 20 CS de retard. Au top, Wunder qui est quasiment even. Là, il a 100 goals de retard ce qui est plutôt une bonne perte pour un maoké dans ses conditions. Non, non. Wunder, toutes mes plus pleines excuses. Les dégâts du Q-Speed étaient tout de même très agréables. C'est ce qui a été sur le patch des Wards. Et beaucoup, beaucoup de bien. Il vient de lui mettre un Q-Speed. Ça fait tout de même mal. Bon, upset qu'il va avoir un bon back juste après. Ce serait étonnant qu'il reste un tout petit peu plus longtemps. Il y a tout de même de quoi acheter. Et Razork va donc faire un passage sur cette Gouen. Le setup d'un maoké est un setup rêvé. Est-ce qu'on a les dégâts pour la one tap ? Topun a déjà positionné une bonne ward pour ne pas se faire avoir. Et ça ping. Donc, on se doute que Razork est orienté sur le top side. Il y a le Brom qui bouge en plus. Il y a un timing héros de la faille. Donc, on se doute qu'il y a quelque chose à aller chercher. Le Graves est dans les alentours aussi. Alors, c'est le moment où ça peut éventuellement être un peu dangereux pour upset. Le 1v1 contre Tristana, Rocket Jump, Triple Auto, Ulti Out. Après, à la limite, on n'a pas l'exhaust sur la Tristana. C'est vrai. Ce qui est habituellement très prisé en solo queue. Mais bon, on avait déjà la purge dans tous les cas pour upset pour pouvoir prévoir cette éventualité. Bon, en tout cas, upset a fait un nouveau back. On essaie de crash une wave pour Reyes et sur le top 7, on n'a pas encore déclenché le héros de la faille pour les Fnatic. Humanoïd a préféré prendre son back et avancer sur son Liandry qu'il n'a pas encore, bien sûr, mais il n'en est pas si loin et tout de même un différentiel de stuff à la midlane qui est très agréable pour l'équipe européenne. Ouais, alors au niveau du total de gold, ça ne se ressent pas trop trop non plus. C'est assez bien équilibré par le top jungle qui... Pas de place. Non, mais bon, la passe ! Qui trouve un grave, la grenade à SM, le flash humanoïde, le laser, on laisse l'emanoïde, c'est bien, on laisse l'emanoïde, first blood. Par contre, est-ce que ça peut coûter un héros de la faille ? On va arriver un peu tard. Un Razor qui n'avait pas du tout la vision et l'information dans ce buisson ne pouvait pas se permettre de face check avec le peu de points de vie. il n'avait pas smite non plus. Et en vrai, ça reste un premier sang pour un victor. Je pense qu'on est content, on a utilisé les trois ultimes et deux flashs pour ça. Ça coûte tout de même un peu cher, mais mettre humanoïde dans des bonnes conditions dans une game où il va avoir autant d'outils pour pouvoir s'exprimer. C'est une excellente chose. Petit blue buff en plus, juste après. En plus vraiment qu'avant que Tristana soit plus haut niveau, il outrange parfaitement toute la compo de Chiefs. Il est trop bien. Il est trop bien avec son victor dans cette game. Victor, ça va être un gros pic de SeaWorld. Le petit nerf de Azir, le nerf assez conséquent de Azir, va peut-être faire passer victor au premier tiers. Il a pris très 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 cher Azir. Tu as encore envie de prendre victor avant Orihanna. Mais s'il y a des bans victor qui arrivent, Orihanna arrivera peut-être un tout petit peu avant Azir. Mais bon, on a des très gros joueurs de Azir. Du coup, n'y doutez pas, l'empereur de Shurima sera toujours là. On a déjà eu deux bans Azir depuis au moins deux bans. Je crois depuis début de la compétition. Peut-être plus. J'ai des doutes sur tous les bans de tous les drafts. Il a déjà son lui-andri. Il a déjà son lui-andri proche des 16 minutes. Et ce pauvre Swain va souffrir. Par contre, de l'autre côté, il y en a un autre qui se porte bien. Arthur a déjà son glaive d'ombre sur un farm correct avec son Graves. Il a des dégâts. Il a de quoi faire parler la poudre. Et on veut jouer ce héros aussi. On n'a pris aucune plaque. Je pense qu'on veut accélérer la Tristana. Et on va essayer de tenter un move abandon de ce dragon. La priorité Mylène a été obtenue. Humanoïde. C'est plus qu'une prio, ça. En plus, c'est une plaque qui est récupérée. On va pouvoir clear la vague canon. C'est super. Ça lui fait un bac gratuit. Ah, ça par contre, je ne suis peut-être pas particulièrement confiant. On a toujours l'Ulti Kalista dans le pire des cas. On va le garder. On va l'utiliser. On va l'utiliser. On va renvoyer immédiatement. C'est un buff sur trois personnes. C'est absolument somptueux. L'Ulti Nautilus est tout aussi bien linké mais on n'a pas les dégâts. On n'a pas suffisamment. On s'est pris des pieds dans le tapis un peu du côté de Razork et on se fait avoir le décalage d'Umanoïde. Umanoïde, il y a quelque chose à faire, le champ gravitationnel pour essayer de réussir à trouver un peu de contrôle. On va bloquer à la Doric, l'Ulti et le flash finalement d'Ala Doric à travers. Heureusement qu'Umanoïde a obtenu ce premier mouvement depuis la mid lane. Sa force de flash. Je reverrai bien l'action parce qu'il y a eu la grenade ASM de Ruggs qui est partie. Il y a eu le kick de Razork mais je n'ai pas trop vu qui a été kick comment. En fait, il a manqué un peu de dégâts parce qu'il y a eu l'Ulti Tristana qui a repoussé la Kalista au moment où tous les CC ont été installés et du coup, Fnatic a pris un peu de temps pour pouvoir DPS. En tout cas, c'est un peu la logique qui est voulue dans la draft des Fnatic. Agression bot side, une priorité obtenue par le Victor dans son match-up face au Swain et ont réussi à créer le surnombre de la sorte. Parce que là, ce grab sur un brome, il est un peu osé. Après, il sait qu'il y a du renfort. Il voit Arthur qui arrive le superbe triple bump. Et l'Ulti Tristana qui part là. Ouais, voilà, regarde ça. Et là, Upset ne peut pas DPS et Razork se retrouve isolé. Oh, par contre, à la mid lane, c'est l'Umanoïde qui va être pris à partie. Il n'a pas encore de flash. Oh, la trajectoire de Rux. Il a vu que son mid laner ne s'était pas drame. Il n'y avait plus d'espoir. Il y a eu un demi-tour instantané qui est parti. J'apprécie la lucidité. Par contre, ça, ça va faire mal parce qu'on a un héros de la faille. Et Arthur a récupéré déjà un deuxième kill. Il est bien en farm. Il est bien dans sa courbe. Et on continue d'avancer dans la bonne direction, ce Graves. Et je reconfirme que pour l'instant, l'Océanie met une tôle à l'Amérique du Nord. Ils font vraiment un bon early game. Prennent beaucoup de ressources. Des plaques. Quatre plaques au mid. Quasiment deux plaques sur la botlane. Par contre, j'ai l'impression que Reyes, il va subir les foudres. Il n'a pas de jump. Et on va l'envoyer là-bas. Le Graves. La combo. De nouveau, il a mis un très bon ulti. Mais ça ne suffira pas. Il prend tout. Toute la sauce. Ça fait la deuxième passe-day que Razork met à Rooks. À croire qu'ils ont joué ensemble toute leur vie. La connexion ibérique, ils l'ont trouvée. Je suis allé chercher loin, ça. Oui. Je suis en train de chercher quelque chose pour contredire. Mais non, c'est bien Iberic. C'est bon. Ah ouais, c'est bon. Support portugais, jungler espagnol. Et bon, ce serait bien de réussir à concrétiser avec la première tour du match. Mais ils ne vont pas rester plus longtemps sur la carte. Ils vont préférer reset pour la tempo. Il y a un dragon à prendre d'ailleurs qui n'a pas été regardé par les deux équipes de tout le début de partie. Oui, il y a eu beaucoup de mouvements pour ce gank, pour s'agresser. C'est vrai qu'on n'a pas trop regardé l'objectif. Mais on ne s'est même pas du tout intéressé aux objectifs pour Fnatic. On essaie de passer à travers cette phase de lane. Et finalement, Wunder sur son topside, écoute, qui navigue mais comme un chef. Il n'a pas de priorité en lane, mais tant que contre Gwenn, ce n'est pas ce qu'il a attendu. Mais en vrai, il est bien en farm. Son mixade a été assuré. Il n'a pas reçu l'attention de Razork. Donc, job done. Job done pour l'instant pour Wunder. Et du coup, le dragon en tout cas qui est sécurisé par les chiefs. Maintenant, j'aimerais bien voir les Fnatic commencer à bouger un peu plus sur les objectifs neutres. Notamment, il y a un humanoïde qui est quand même monstrueusement bien dans le 5e. Il a pris son kill à 40 CS d'avance. Par contre, les chiefs... Oh, le piège. Oh, le piège. On a le flash et la cleanse pour upset. Ce n'est pas un kill qui est si facile. Et Chilbo. Et on a l'ulti pour sauver Rux. Donc, c'est très dur à agresser. Il y retourne d'ailleurs, Rux avec un flash à téléportation. L'arrivée de Razork. Est-ce qu'on n'a pas été gourmands ? On a encore l'ulti Calista. On va le ramener. On va temporiser un petit peu et on va le renvoyer sur S. C'est raté un petit peu. Mais ce n'est pas bien. Il y a assez de dégâts. Il y a Chilbo. Il y a tout le monde qui arrive sur cette botte-lay. Les 5 joueurs Fnatic sont là. Et Marek qui va réussir à prendre le kill sur Aladoric. Nouveau kill pour ce victor. Et Razork ne va pas s'envoler. Très bon mouvement des Fnatic qui avaient senti, ils avaient l'information qu'ils se tramaient quelque chose sur le botte-side. Et ils ont superbement bien répondu aux Chiefs. Premier tour de la partie obtenu par Upset. Ça fait beaucoup de bien. Cette Calista est big. Très très big. Forcément, Tali en a profité un petit peu. Lui, il n'avait pas de quoi bouger. Par contre, il est en train de se faire attraper par Emmanuel. Je ne suis pas sûr qu'il ait des dégâts du côté d'Humanoïde pour tuer Tali sous ulti. Ah mais Razork. Razork va arriver et Razork va prendre le kill qui avait été démarré par Humanoïde. Ça coûtera tout de même la thé qui a été prise par les creeps. Mais bon, elle avait été tabassée par un héros de la faille juste avant. On le voit. On n'a pas peur. Parce qu'évidemment, on les voit. On s'en doute. Et là, Flashy ne réengage. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Humanoïde ! Solobolo ! Paresse ! Le fameux All-in Tristana sur un timing Kraken. Allez, Jump-in, Flash-in et l'ultime pour terminer. On voulait cette wave pour Humanoïde. Il a été puni. Petit stat pour Up7. Très bien. Bon, a priori, à part les gold, c'est que des choses qu'on aurait pu lire tout seul. là. Oh oui. Rooks, qui va réussir à s'en sortir. Razor, qui ne va pas se faire attraper. Les aiguilles de Gwen vont juste être dissuasives. Mais ça reste un héros de la faille pour les Chiefs qui ont donc pris les deux premiers héros de la faille. Enfin, les deux héros de la faille pour le coup. Et le premier drago. Donc, en termes d'objectifs neutres, ils sont tout de même bien et on n'est que 200 gold devant. Après, on a un victor. On a un scaling correct pour les Chiefs. 2000 gold devant. Tu dis combien ? 200. Ah oui, 200, c'est pas beaucoup. 200 jolis goals. Ouais, ouais, ouais. Mais oui, ce n'est pas non plus une avance gigantesque côté Fnatic. On n'a pas un scaling qui démolit celui des Chiefs. Entre Istana, Swain et Gwen, ça scale parfaitement bien. Par contre, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas d'ulti en plus. Il revient d'ici 5 secondes et on va laisser le kill humanoïde. C'est bien joué. Bonne intervention de Wunder. Bon gank. Je me demande si Wunder n'était pas là avant si c'était la TP d'humanoïde. Ah, c'est la TP d'humanoïde. Effectivement. Bon, sur le top side, Topoon sait qu'il n'est pas tout seul. Il va être rejoint par Arthur et Aladoric. D'ailleurs, Arthur a terminé son éclipse. J'ai toujours peur de ce Graves. Je pense que si on le laisse un peu s'exprimer, il peut faire de grandes choses. Après, il y a de quoi le clouer sur place ce Graves. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de contrôle. Le teamfight Fnatic est tout de même très très fort. Je pense que le seul vrai danger pour Fnatic en teamfight, c'est avant tout Tali qui peut être très gênant, mais il est tellement mal dans cette game, Tali, que finalement, c'est plus... non, c'est même pas tant que c'est un danger en vrai. Non, non, c'est... Au bout d'un moment, en late game, Ress le sera aussi, mais là, c'est juste... En vrai, Nautilus et Maokai, si les deux font sur le Graves, bon, tu peux avoir autant d'items que tu veux. Au bout d'un moment, tu vas te faire avoir, tu vas te faire contrôle et tu auras les dégâts derrière du Victor Kalista. D'ailleurs, on vient d'obtenir le dernier item mythique pour les Fnatic, avec le Solary de Rooks. Et on obtient également une Ginzu pour Kalista. On a un bon power spike parce que là, je crois que Humanoid prend également son back. Si on a deux items sur le Victor aussi, on a un très gros power spike ici pour Fnatic. Donc, le prochain dragon est normalement un endroit où ils auront envie de fight. Ouais, complètement. Après, alors, on peut aussi le lâcher pour essayer de récupérer un peu d'objectif et un peu de gold. Côté Fnatic, maintenant, on a la position pour la botlane vu qu'on vient de jouer full top pour les Chiefs. Donc, niveau tempo, niveau occupation de carte, niveau vision, on n'y est pas du tout. Mais on a le fight. Ouais, on a juste envie de fight. Il veut le fight. C'est un très bon choix. C'est vraiment un très bon choix vu leur power spike. En plus, on a trupe Arthur immédiatement et Razork va prendre le kill. Très bonne rotation. Ils voulaient juste se battre et ils ont gagné la bagarre. Et du coup, on a une triomide aussi qui est récupérée par Humanoïde. On a la rotation vers le bot side, vers ce dragon qui peut être joué. Razork qui se met en position. Il n'a pas de kick. Razork, grand chose contre Raes. On va juste lui faire peur, forcer le rocket jump, prendre la tour et sécuriser le dragon. En plus de ça, Humanoïde a pris des petits corbains bonus pour continuer d'augmenter ses CS, d'être au 10 CS minutes avec son Victor. D'ailleurs, il y a une grande chance qu'il laisse Razork tranquillement faire ce dragon et qu'il parte faire blue buff plus Gromp. on le connaît, Humanoïde. C'est comme ça qu'il faut jouer de toute façon avec Victor à ce moment-là. On aime bien la ressource du côté d'Humanoïde. Allez, le Gromp, il est au stèle, Oui, c'est sûr. Tu finis pas ton assiette ? L'autre encore, la fourchette dans les mains. Tu dis ça alors que tu m'as piqué des frites juste avant, le culot. Parfaitement. Je suis le Humanoïde des locaux. Et là, il mange bien. Il mange bien Humanoïde. Oh, ce petit héros de la faille positionné au bot. En vrai, Wunder est au top. On s'attendait peut-être un timing reset pour Humanoïde mais au final, le victor va pouvoir répondre normalement à ce héros de la faille. Bon, au pire, ce sera la dernière T1 qui va tomber. C'est clairement pas très grave. Il y a tout de même un peu de renfort qui arrive de la part de Razork. Je pense qu'il touche son... Non, il n'a même pas son stun. Pas un grand héros de la faille. Non, le mouvement de Razork est juste là au cas où il y avait quelqu'un pour accompagner ce héros de la faille en plus de Topoon. Mais ce n'était pas encore le cas. Bon, du coup, on est bien là. Cette dernière phase de jeu pour Fnatic va nous donner beaucoup de contrôle sur la carte. On va avoir un nouveau back d'Humanoïde. Je suis curieuse de savoir sur quoi il va partir en troisième intem vu qu'il joue sur quelque chose avec beaucoup de CDR. Peut-être un petit Void Staff ? Ok, ça ressemble à un bon petit Rabadon. Un Rabadon, il n'y a pas du tout de résist magie en face. Il y a une paire de mercure. C'est vrai. On ne s'est pas encore intimisé pour pouvoir affronter ce victor. Tali, donc Tali niveau 12, Humanoïde niveau 14. Il a pris une douille magistrale Tali, humide. Du coup, le stuff pour Maokai Top, c'est une filmbule verte. Peut-être pour les coups en mana. Ça bouffe. Sans la tir en mana, Maokai, c'est compliqué. Bah à l'époque, c'était séculaire. C'est vrai. C'était séculaire. C'est un objet qui n'existe plus. Les plus jeunes d'entre vous n'ont jamais connu le bâton séculaire et le Catalyst protecteur. Quel item grandiose. Tu pouvais les cumuler et sur Rise ça a amené de très belles choses. Par contre, on joue sur un énorme avantage de vision. Les chips vont être forcés d'aller face check et on va vouloir ré-engage immédiatement après pour les Fnatic. En tout cas, pour l'instant, on le continue vu que la téléportation n'est pas encore utilisée pour Topoon. La ré-engage, malheureusement, loupée avec cette encre mais Wunder qui va aller loin dans la backlane. Les aiguilles en plein milieu. Talik est au milieu avec son ronde. Swain aussi. Rux qui est relancé car il va complètement focus. C'est Tristana qui ne bouge pas. Reste ici, Tristana. Et derrière, Romssep free DPS. C'est du 2 pour 1. Peut-être plus. Emmanuel va aller chercher Topoon. Une dernière auto-attaque. C'est récupéré et on ré-engage le Baron Nashor. Je suis peur avec ce flanking de Topoon. Mais c'était bien joué de la part des Fnatic. Par contre, il reste encore un protagoniste qui vient tout juste d'être vu. Upset va peut-être passer de l'autre côté du mur à les menacer Arthur. Pour l'instant, il dodge tout ce qui lui est envoyé. Flashing de la part d'Upset. Flash out pour Arthur. Et le Baron Nashor est toujours continué par les Fnatic. Arthur va s'en aller. Et Baron Nashor sécurisé pour Fnatic. Toute cette phase de jeu était bien contrôlée par notre équipe européenne. Très, très clean avec un bon fight. On a bien utilisé l'armada de contrôle qu'on avait chez Fnatic. Et le break est fait. 5000 gold, oui. Mais avec le buff Baron, comme tu l'as dit, on a un dragon infernal qui est allé dans une 40. Et là, on voit tout de même le buff de l'ultime Hawkeye qui fait en sorte que cette ultime soit maintenant utile. Tout simplement. Parce qu'avant, il était un peu misérable. Reste, contrôlé, grab, blab, il a pris toute la palomoplie d'un otilus. Quel plaisir ! 5 secondes de contrôle quand on enchaîne tout. Un humanoïde qui termine avec un petit spacing assez mignon sur Topoon, sur cette Goen. Pas encore de rabadon de son côté, mais il en est proche. Maintenant, on a un Baron Nashor à jouer pour les Fnatic. Et pour l'instant, on essaie de l'utiliser sur le topside principalement. Assez étonnant vu qu'il a tout de même un dragon infernal à jouer, mais il semblerait qu'une âme infernale n'intéresse pas Fnatic dans cette game qui a peut-être envie de terminer plus tôt. Je pense qu'ils ont dans l'idée de snowball le plus de gold, chercher le plus de tours, eux qui avaient un petit peu de retard de ce côté-là. L'utilité de maoka et de temporisation, on a eu l'utilité facile. Topoon avait également utilisé le sien. Il avait peur peut-être d'avoir quelqu'un derrière lui en plus vu qu'il n'y a personne des Chief qui s'est présenté pour défendre le topside. Je dois avouer qu'effectivement, il n'a vu pas grand monde au mid, personne au top. Il s'est dit « Attends, c'est pour moi, ils vont jouer le dragon, ils vont me kill et ils vont lui sacrifier un peu de ressources. » Le truc, c'est que là, le dragon est tout de même jouable vu que la rotation a été faite très rapidement par les Fnatic et que ces deux tours ont obtenu le Rabadon et le Witsend pour upset. Le pic de puissance est gigantesque et la différence de mid laner est titanesque. Waouh ! Là, du coup, les Chiefs partent. Ils n'ont pas envie. Ils ne peuvent pas même s'ils avaient l'envie. On aurait bien eu envie de voir ça. Ça aurait été un massacre. Là, le coup de laser dans la pente, il fait mal. Thali est sur le topside avec ses 70 creeps de retard. Du coup, le choix de jouer topside des Fnatic a été immédiatement justifié. Le Swann était quand même particulièrement mal draft. Swann dans Victor... Dans le match-up. On l'avait dit tout de suite. Swann dans Victor, ce n'est pas facile du tout. Même Victor qui a l'avantage et Humanoid l'a pris. Et il continue de mettre de la pression sur le botside. S'il récupère en plus une T2 avec les gods locaux, il est millionnaire. il finit ce feu. Il y a trop d'argent. Il y a trop d'argent dans ma rec. Ça craque un peu pour les chiffres. Ils perdent énormément sur ce baron powerplay. On perd 2 T2, on perd 1 dragon, on se fait pick-up en termes de kill. Pouf, ça en fait des choses. On n'arrive pas à défendre les T2. Toutes les T2 vont tomber sur ce baron Nashlor. C'est un baron Nashlor colossal des Fnatic. Ah, la dernière T2 n'est pas tombée au final. Humanoid qui était encore sur le flanc et qui n'était pas en train de taper la tour. Peut-être réussir à la défendre. Mais bon, qui va au dépêche ? Voilà Tristana normalement. Bah ouais. Mais bon. C'est pas un mauvais dépêcheur Tristana niveau 14, elle commence à avoir un peu de range. Mais apparemment pas suffisant. On a besoin de l'aide du Swain, de l'aide du Graves. Un coup sur cette tour, un tout petit coup et c'est Humanoid qui va aller le mettre et qui va aller continuer la poursuite au laser sur Aladoric. Il est tellement big. On a une wave préparée sur le topside. Ça commence à devenir une rotation très longue des Fnatic qui auraient peut-être besoin de prendre un reset, de reprendre tous les camps dans leur propre jungle. Et on a un baron Nashlor dans deux minutes. Donc on peut continuer de jouer très studieux pour les Fnatic. Oui, puis ils ont tellement d'avance maintenant qu'en vrai, je pense qu'ils n'ont pas trop peur. Ils savent que ce Swain ne sera jamais un danger dans la game. Il y a deux items à trois ennemis. Et encore, Humanoid est sympa. Il a commencé un voice-tap au lieu de faire un Mejai pour Flex. Grand prince. C'est cool. Merci à lui. Il ne faut pas attaquer la confiance tout de même des équipes au début des play-in. Alors, là, là, Humanoid va réussir à s'en sortir normalement. Oh, ça se fait mal. Il sort même tranquillement. Il ne mobilise de personne. D'ailleurs, il va commencer le chase puisqu'il sait que son équipe est en train de transitionner vers le bot side et on fuit à deux contre un pour les Chiefs. rien n'a l'air de leur sourire. On s'en a tout de même forcé un back d'Humanoid mais il a sa TP. Il a sa TP donc il va rejoindre son équipe immédiatement à la mille voire à la top lane vu que Wunder a eu du temps libre justement. Mais pour l'instant, on ne va pas pouvoir menacer tout de même trop la... Quoi ? On va dive ? On va dive pour Wunder c'est peut-être un tout petit peu trop loin mais il est rejoint par tout le reste de son équipe. Il prend beaucoup de dégâts de la tour. Il est obligé de reculer. Ça ne semble pas être le meilleur fight pour les Fnatic mais Humanoid se fait tout de même respecter. Il est forcé au flash out. T'as eu au milieu de la mêlée et se fait exploser. Il s'empale. Il s'empale les chiefs et ils seront punis. On n'a même pas de 3-0 pour Wunder qui allait revenir avec sa TP. Quoi ? Drupulez ! Allez au bout Up7 ! Au bout Up7 ! Donnez le pentakill à Up7 ! Et le premier pentakill des Wers pour les Fnatic pour Up7 ! Contre l'Océanie avec une fin de game et un 4-0 pour l'Europe dans cette première journée de Wers ! C'est magnifique et ça fait tellement plaisir pour Up7 ! Il n'a pas pu faire les Wers l'année dernière. Le début de ces Wers était tout de même compromis. Il arrive dans la première journée. Il est récompensé par un pentakill sur sa Kalista qui avait été laissé open pour une fois. C'est beau. Splendide ! C'est juste beau. Et cette Jolene qui fonctionne. Voilà Up7 ! Crac-toi les phalanges ! Il est content ! Et Rux ! Merci pour les services légendes de l'Europe. Il arrive débarqué là en urgence pour remplacer l'Illisant. Il nous fait de très belles games et il repart avec sa cap ! 100% de winrate en World Stage. Merci à lui. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et les Fnatic on avait des doutes. On avait clairement des doutes avant le début de cette journée. Il rentre très bien dans la compétition. Il restera encore le gros morceau des Beyond Gaming un peu plus tard bien évidemment. Mais la manière est là. La manière est là et c'est ce qui compte. Clean ! Et les Chiefs écoutent qu'ils ne sont pas trop mal défendus. Mieux que les Evil Geniuses. Donc pour l'instant plutôt pas mal. Ça a tenu un peu plus longtemps après il y a eu une explosion de mid lane. Humanoïde il y a juste du dire tranquillement dans le vocal les gars j'outscale massivement j'ai un avantage colossal le freeze qu'il a mis sur 4 wave à la mid lane enfin Tali n'a pas vu le jour. Tali n'a pas joué à League of Legends aujourd'hui. Ouais là il n'a il n'aura pas le temps de vraiment s'exprimer aujourd'hui mais demain les Chiefs joueront contre les Detonation Focus Me alors pas non plus le plus grand des cadeaux il ne faut absolument pas sous-estimer l'équipe japonaise qui fournit toujours des résultats parfaitement honorables Effectivement et ce sera dans le troisième journée des play-in où ils auront deux matchs un contre Eiji un contre B En même temps quand on fait un zoom sur là où sortent les coachs ça rassemble à un logo Fnatic donc est-ce que tout n'était pas déjà écrit alors là on ne voit pas parce que le haut est caché le haut mais ça fait un peu logo Fnatic Ok du coup conspiration tout était prévu Je pense qu'il y a un peu de ça Riot a tout mis en place Je reçois le script des words à l'avance alors t'es peut-être pas dans le Google Drive Non 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 j'ai pas voulu le lire On feuillette Du coup c'est pour ça que t'es toujours bon en pronos du coup Si je fais j'ai 100% mes pronos les gens vont se douter que c'est scripté donc C'est pour ça que tu hint volontairement mais pour mes croquettes du coup tu me remets bien j'ai tout compris j'ai tout compris 9000 IQ Évidemment En tout cas on va pas trop tarder à aller débriefer de tout ça en plateau Je sais Treton est un peu en retard donc on est obligé de tous patiemment l'attendre c'est un peu irritant Voilà c'est encore Encore en train de barque forcément toujours C'est très compliqué mais ne vous inquiétez pas Ah en plus il m'autorise à passer la parole Où est-on ? Est-ce que tu lui donnes ? Est-ce que tu lui donnes ? Est-ce qu'on a envie ? Au pire on a un carnage de juste couper son micro On va juste donner la parole à Chips et après peut-être que lui pourra refuser de donner la parole à Treton Très bien C'est parti Chips C'est à toi pour l'analyse d'ESC et pour la quatrième victoire de l'Europe aujourd'hui Oui écoutez on peut célébrer 4-0 actuellement pour l'Europe dans ses play-in des Worlds de 1022 Il y a de quoi être satisfait surtout que les performances de Fnatic sont vraiment très 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 solides Treton malgré ton petit retard tu es là c'est bon Ton prono Treton Je proteste je proteste parce que c'est pas le prono que j'avais mis je l'avais changé C'est bizarre sur l'application qu'on utilise Mais oui mais non parce que je l'ai mis dans un premier temps et après je l'ai changé et le changement n'a pas été pris en compte donc je proteste je proteste vivement contre cela mais les Fnatic écoute je suis quand même heureux parce qu'ils l'ont emporté t'as fait une grosse game il a fait un pentakill il a surtout osé Il a surtout osé de piquer la Calistato ce qui n'est pas quelque chose qu'il a forcément toujours fait donc c'est bien qu'il rentre dans ses worlds en le faisant et énorme énorme respect à monsieur Roux pour les performances servies pour l'Europe Marex Roux écoute il est arrivé il avait une petite mission comme aujourd'hui deux games pour les Fnatic pas une seule un deux donc fallait quand même faire du résultat fallait engranger les wins et honnêtement il a répondu présent une Léona un Nautilus hyper solide sur les deux champions des engage clean écoute les ERL ont du talent ouais tout à fait surtout que c'est le c'est le genre de support où tu peux vite te trouver et te retrouver en 0-5 mais il a été très solide comme tu l'as dit comme elle a dit Tretton ils n'ont pas hésité une seule seconde à installoc le Calistan Nautilus ils ont fait un très bon travail derrière on a des piques relativement signature petit Victor Lissine pour Humanoïd et Razor que ça a mis un peu de temps à prendre dans la game mais à mon avis ils étaient un minimum confiants dans leur scaling et ils n'ont pas fait d'erreur grossière ils l'ont joué calme un petit peu comme tout à l'heure ils sont allés sécuriser ce BO1 on le rappelle il y en a très peu pour chacune des équipes et commencer avec un 2-0 c'est un énorme boost là les FNATIC s'ils continuent comme ça ils vont tout simplement prendre tranquillement la première place et passer directement parce que même s'il y a égalité avec les EG on le rappelle vu qu'ils ont gagné directement contre eux ils passeraient directement en groupe stage donc vraiment ce 2-0 il est énorme pour les FNATIC et Tretton pour reparler juste rapidement de ce qui s'est passé BOT parce que tout de même c'est vrai tu as dit qu'Alistan Nautilus pique rapidement mais en face on était censé avoir des bons piques en termes de réponse Tristana on le sait qui est un champion qui trouve sa place dans le match-up contre Kalista Brom contre Otilus réponse très appréciée également malgré ça la botlane des FNATIC a sorti un très gros match ils ont dominé dans les premiers niveaux qui sont largement pour eux dans le match-up après la réalité c'était quand même Yvon Roachman Yvon OCS c'était même totalement Yvon mais c'est surtout les interventions du mid-jungle de FNATIC qui ont été très très bons qui ont bien bougé j'ai l'impression que Humanoïd a trouvé l'op-pique sur la mid-lane très vite et va commencer à l'abuser ça fait déjà 2 games en plus c'est un champion sur lequel il est fort je pense vraiment que Victor est très 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 costaud dans ses worlds surtout en play-in quand tu n'es pas capable de bouger très vite en mid-jungle de le punir on le voit il fait énormément de dégâts il ne se fait jamais attraper et c'est clair que c'est des games de FNATIC qui font plaisir pour entrer en compétition et Marex tout de même un champion dont on a parlé à l'arrivée dans ses worlds le Maoka est sur la top lane qu'est-ce qu'on en a pensé contre Gwen Gwen qui est censé découper des tanks mais Wunder en weak side s'en est très bien sorti fidèle à sa réputation ouais clairement tout comme dans les playoffs il avait à peu près fait ce travail de weak side avec du gras gas or il l'avait extrêmement bien fait et c'est vrai que le retour du pick une boîte à cesser qui se caille pas trop mal au niveau des tanks des tanks qu'on envoie on envoie plus vraiment des vrais tanks et quand on voit que les Sejuani sont quasiment tout le temps ban etc Maoka peut être une très bonne solution ça ajoute un petit côté AP également pour équilibrer l'ADAP c'est très fort d'en avoir soit en top lane en jungle avoir le moitié-moitié Maoka te permet de l'avoir et on verra dans d'autres games ce que ça donne mais si ça arrive à avoir cet impact-là même contre une Gwen à mon avis il peut y avoir des situations où il y a un Maoka intuable c'est tout à fait possible avec les petits buffs qu'il avait reçu et pourquoi pas peut-être en jungle peu de chances de le voir mais sait-on jamais peut-être que des équipes décideront de le flex pourquoi pas ça reste une possibilité bien sûr et c'est censé être une des grosses qualités de Maoka dans ses championnats du monde 4-0 donc pour l'Europe il y a de quoi être satisfait mais mesdames et messieurs la soirée n'est toujours pas terminée qu'est-ce qui suit ? et bien un loud contre des Tonation Focus Me mais ça on va dire c'est l'apéritif c'est l'apéritif de milieu de nuit pourquoi ? parce qu'après il y aura le Saigon Buffalo contre les Istanbul Wildcats avec le solo cast de Tretton ce solo cast normalement il démarrait il y a 30 minutes il va démarrer dans le jour de 2h c'est bon c'est les aléas du métier c'est comme ça c'est comme ça Tretton ça arrive même aux meilleurs d'entre nous et bien sûr le dernier match après le solo cast de Tretton mesdames et messieurs pour ceux qui seront restés jusqu'au bout de la night c'est le DRX bien sûr contre RNG le plus gros match peut-être le plus gros choc de ces play-in du MSI bref vous l'avez compris on n'est pas au bout de la nuit sur OTP LOL à tout de suite pour un loud contre DFM Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada